hey salut les kikis voilà le coralie kagama est prêt à y retourner enfin ça fait quand même un mois ou deux qu'il traîne là sur l'étagère pas fini parce que j'avais pas recommandé la pièce j'étais pas absolument pressé du tout je préfère attendre de faire une commande groupée pour tout acheter ça c'est le truc quand tu as plein de véhicules tu casses celui-là tu mets de côté tu fais ta petite liste tu fais la liste tu fais la liste quand t'es arrivé à moitié de tes véhicules qui tournent plus là tu commandes comme ça tu fais une seule commande on va vous expliquer ce que j'ai changé et pourquoi et après maintenant quelques runs je vais vous dire ce que j'aime pas trop et ce que j'aime bien il ya des choses bien sûr qui n'ont pas changé depuis le début par rapport à l'unbox de la vidéo le ressenti on va laisser de côté la gamme coralie avant kagama asuga d'accord parce que ça c'est on va laisser ça dans le passé on va pas revenir encore une fois sur tous les défauts puisque c'est pas pour rien que ils ont fait cette nouvelle gamme d'accord même s'ils ont ramené avec quelques petits défauts ils ont utilisé des subterfuges pour compenser certains manques ça a été bien fait évidemment et on va causer tout ça alors ce que dont je suis pas super fan sur le coralie kagama c'est la même chose que depuis le début ce sont les amorto coralie qui sont très rêches en fonctionnement l'embase ici bon moi personnellement j'en ai pas cassé existe en option alu par contre elle est il ya trop de jeu le piston qui se balade sur le truc ce qui fait que justement enfin la tige du piston se balade un peu trop dedans c'est mal guidé résultat le piston frotte rapidement au corps les ressorts sont assez gros ils frottent pas seul filetage contrairement à armas ça c'est cool on a des tiges en 3 5 armas du 4 traxas à du 5 les amorto traxas ça te plaît ou plat ça m'est égal c'est les meilleurs des trois c'est les plus soyeux les plus résistants les armes se défendent bien aussi par contre ils ont le ressort qui gratouille là dessus spécifiquement sur le kagama par rapport à suga on a un problème avec les fixations supérieures ces pièces casse et casse net c'est pas forcément mal suffit d'en avoir avec ou d'avoir des m4 et des cales faut prévoir après il te les donne pas non plus mais je dirais qu'acheter un 7 de 4 en plus c'est mieux au cas où et ça casse parce que tu tapes dessus il dépasse énormément sur les tourelles d'origine ici dès que tu fais un roulet boulet avant en fait la carreau presse dessus et tu presse sur les pièces donc ces pièces en plastique peuvent casser ces pièces en plastique sont les guides qui permettent la morto par trop de jeu sur l'axe et ça c'est le dernier problème de cet amorto que je n'aime pas souvenez-vous sur chronos on a déchiré un capuchon là j'en ai déjà deux qui sont déformés aussi sont le trou est plus rond il est bizarre comme ça sur le côté écrasé ça vient des chocs qu'on a reçus dessus évidemment parce qu'ils sont surexposés mais ça vient aussi du fait que capuchon d'amorto a bien sûr un gros diamètre extérieur de fixation mais un gros trou dedans aussi résultat on a très peu de matière sur le capuchon d'amorto autour comparé à beaucoup d'autres marques pour pouvoir accueillir donc cette grosse bague en plastique chez arma sur les séries 4 s ils ont opté pour un capuchon en plastique radiment plein avec un petit trou dedans traque ça c'est pareil donc là il faut faire quelque chose on aimerait d'autres capuchons d'amorto des amorto qui gratte moins qui soit plus souple plus fluide que ça d'accord ça serait chouette et j'ai installé donc les tourelles à du racing parce qu'elle coûte 50 euros la paire et non 50 euros une comme chez tous les autres optionneurs et elles ont une particularité puisque coralie fait ses tourelles options de la même forme que les origines les autres qui ont refait pareil ok chez adeu racing ils ont opté au lieu de mettre deux trous en latéral pour changer la position d'amorto vers deux trous en hauteur ce qui te permet parce qu'ils ont bien remarqué que beaucoup comme moi trouve que le kagama sorti la boîte est un peu trop bas il aurait mérité des amorto peut-être un peu plus long et en faisant ça tu peux changer ta hauteur de caisse sans changer quoi que ce soit au réglage et donc au comportement du véhicule ce qui est la meilleure façon et la plus simple de changer une hauteur de caisse c'est de décaler la fixation de l'amorto en hauteur il ya cet avantage là bien sûr que je viens de te donner l'inconvénient est que plus tu dénoncent la morto plus vite il va arriver en butée d'accord et si tu es trop bas tu vas arriver en butée avant que le châssis soit par terre il y en a beaucoup qui aiment ça le châssis tape il faut pas que ça tape c'est pas vrai on n'est pas dans une auto réelle il n'y a pas d'airbag il n'y a pas de pilote à bord si ton châssis ne tape pas toute la pression va ici d'accord et tu vas péter plus vite la fixation ici et tu vas plus vite arracher la tourelle de ton bulkhead il faut que le châssis tape et l'idéal comme dit c'est en tt qu'on ait encore du débattement négatif ce qu'on appelle quand je dis négatif c'est le châssis posé au sol que ta roue puisse monter un peu plus haut que le châssis pose le châssis et on peut monter encore plus haut bien sûr là c'est flagrant parce que il n'y a pas la roue mais je te parle de sa roue montée 1 d'accord quand les roues soient montées on va tester d'ailleurs tiens hop passe moi une roue ce que ça donne si c'est on est juste à ras ça va et le pneu lui va encaisser le reste donc c'est cool donc globalement c'est ce système de suspension là chez Coralie j'aimerais bien une petite révision là dessus ça serait bienvenu de faire puisqu'ils adorent ajouter des pièces et du poids de faire en partant de là une pièce souple ici qui passe sur les amortaux par exemple fixer avec les plots de carreaux ici une espèce de museau comme ça qui descendent sous la carreau pour éviter sur les impacts avant surtout quand tu arrives à l'envers donc rouler bouler comme ça ou carrément atterri comme ça bien sûr c'est une erreur de pilotage tu t'es planté mais charma ça s'en sort un peu mieux à ce niveau là chez traxas il n'y a pas de souci parce que ils ont fait le gros patin devant dedans qui sert à ça qui empêche cette destruction précisément j'aimerais voir arriver un autre matériau que c'est à lui là alors soit la même chose mais avec un autre mélange un peu plus ferme parce que là c'est un peu mou alors il ya beaucoup de matière comme chez traxas ça fait pareil et arma sert qu'ils te mettent des tourelles de plus en plus grosses 3 4 5 6 millimètres bientôt 7 parce que le matériau est naze en fait donc c'est obligé d'en mettre plus pour compenser résultat est plus lourd je suis pas fan je préfère avoir du bon matos un peu plus léger donc ça ça se déforme un peu dans tous les sens on a très vite tordu l'avant le l'arrière après on a dans les pièces les amorteaux sont montés loin aussi on a beaucoup d'efforts de levier là dessus donc la tourelle arrière elle est déjà en reste la tourelle avant aussi celle là elle avait même plié un petit peu vers l'avant suite à un choc la preuve que c'est tendre c'est que j'ai plus avec la pince plate d'accord j'ai mis la pince plate dessus donc juste comme ça sur le véhicule j'ai tenu véhicule et j'ai redressé ce que tu n'arrives pas à faire sur beaucoup d'autres j'ai profité aussi pour prendre les cales de train à deux racines pas parce que celles là sont défaillantes mais parce que les cales de train à deux racines n'ont pas les cales en plastique à l'intérieur donc oui tu peux plus faire de changement des angles mais ce que je n'aime pas cette histoire c'est que le plastique justement est trop tendre le plastique des triangles lui est bon la preuve c'est que les axes se tordent au lieu de se déchirer avant on déchirait les triangles maintenant on port les axes donc là on est sur le bon chemin attention quand l'axe est tordu il est plus court résultat ce genre de choses ça s'arrache de là ok ça peut servir de fusible aussi mais le problème quand ça s'arrache vous l'avez vu ça s'est arraché et ça a endommagé plus loin on a endommagé plus de pièces c'est comme ça qu'on allait arracher car mon capuchon l'amorto sur le chronos c'est pour ça que j'ai pris ces cales de train à deux racines parce que leurs plastiques sont trop tendres ils le savent ils ont modifié certaines choses donc sur la série précédente on avait des soucis de vis de cellules il ya quatre vis qui tiennent la cellule sur le châssis donc sur certains impacts on arrachait la cellule entière de là ok maintenant ils ont fixé 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 vissé fixé oufou les cales de train au châssis en m4 et ça c'est cool et elles sont toujours fixées au train donc les cales de train en fait renforce la fixation du bulkhead à l'état ils ont rien changé sur le bulkhead mais j'aurais bien aimé qu'ils changent quelque chose de bulkhead puisque les roulements sont à moitié posés dans les coupelles de roulement tu as l'empreinte pour mettre le roulement le roulement est dedans on va dire s'il fait cinq millimètres il pose sur deux et demi les deux deux millimètres dans le vide tu veux savoir ce que ça fait c'est simple tu t'assoies sur une chaise tu poses ton cul sur une chaise tu es bien assis quand tu mets qu'une fesse sur la chaise t'es pas bien assis c'est exactement ce qui se passe là dedans donc j'aimerais un autre moulage pour la cellule et en profiter de ce moulage différent de donner de réduire ses jeux peut-être de d'agrandir un petit peu la cellule faire donc des sièges de roulement à la largeur du roulement et en profiter pour faire des dents de diff plus grosses à l'image de traxas et timasso on parle pas des monsters on parle des muggy traxas et timasso parce que le mt8 vu c'est un petit mini muggy qu'un monster ont choisi de mettre des diff plus gros avec des roulements plus gros puisque le véhicule enfin chez timasso encore le véhicule est léger donc je comprends pas trop c'est bien pour nous les roulements bouge pas mais sur des engins comme ça de 6 6,5 kg passer sur une taille de roulement supérieure c'est plus sympa que le 16 par 8 par 5 direction on n'a pas de problème ok tout va bien pareil avec un meilleur matériau on n'aurait pas besoin de deux barres de la carman il ya une double barre de la carman ça sert à rien si c'est du bon matos à bouge pas pour exemple obao avait avant une pauvre tige une corde à piano en eu d'accord vraiment une barre juste mis dedans et sécurisé en bas avec deux petites clavettes on n'avait pas de problème avec ce système là donc il ya moyen de faire des choses simples sur les véhicules loisirs comme ça tu es pas obligé de faire un truc super méga réglable et ça va bien avec cette tour est là du racing j'espère d'ailleurs avant que je m'égare que tu vois comme je suis en position basse j'espère que ça protéger un peu mieux parce qu'on a encore la carreau renforcée dessus la carreau d'origine fragile qu'elle soit moche pour moi c'est pour moi je la trouve vraiment dégueu mais fragile c'est un fait donc on espère que ça va passer mieux ici la barre de renfort supérieur prend du jeu puisque les trous sont ovoïdes ici souvenez vous on a une petite clavette et un trou ovale ça bouge mais ça dérange pas donc ça c'est ok pour l'instant ça s'est pas déchiré tout va bien ça ça m'emmerde ce support devrait être séparé de là parce que quand tu pètes ça tu es obligé d'acheter ta paire de support et pareil tu les donnes pas non plus c'est les paires de support si tu as une boutique à côté tu veux aller chercher c'est 10-12 euros c'est entre les frais de port à payer ça fait cher pour juste pouvoir fixer ta carreau parce que un des deux plots est mort ça c'est dommage support d'aileron beaucoup trop mastoc beaucoup trop lourd sur renforcé parce que fragile ils ont rajouté une cale donc rajouter une cale rajouter des vis rajouter du poids tout ça ça sert à rien il suffit de le faire plus petit plus flex comme ça on peut tranquillement flexé quand on tape dessus un aileron plus flex aussi parce que l'aileron aussi casse beaucoup ont cassé les ailerons ici se sont fracturés ça on a sur beaucoup de marques au traxas l'a bien comprise on fait un aileron bien flex vp pro fait des ailerons flex donc voilà on aimerait un aileron plus flex un support d'aileron plus flex en option tu peux avoir une willibar qui est faite avec deux barres d'alus ça c'est de la merde désolé mais c'est pas viable le coup va taper dedans si c'est pas l'eau qui plie ça va répercuter dans le plastoc tu vas déchirer le plastoc donc willibar flex aussi ou pas besoin de willibar suffit de mettre les roulettes ici au bout des ailerons à l'intérieur moi j'en mets pas parce que je roule sur l'aileron ça va aussi ça se bouffe de façon temps en temps il casse et basta c'est du consommable après je mettrais un vp pro ça vaut 9 euros chez action modélisme et on est tranquille la tourelle arrière donc pareil même principe que là un peu moins large et tu peux régler en hauteur calde train donc qui n'ont plus d'insert en plastoc alors est ce que ça va être pire c'est ce qu'on veut tester puisque comme je n'ai plus d'insert ceci ne pourra plus arriver donc soit je vais tordre encore plus vite mes tiges soit je vais finir par déchirer un triangle on va voir ce qui va se passer je préfère ça parce que ce qui s'est passé là souvenez vous c'est que quand on est tombé la cale a ripé le truc est sorti et on a ça c'est allé jusqu'à défoncer le diff parce que tout a bougé dans sa tapée dedans c'était pas top on va voir ça donc manque pas grand chose en petites évolutions comme ça un petit peu matériel différent au niveau des alus peut-être revoir la copie pour l'alléger justement avec du meilleur matos tu peux faire moins lourd ça c'est toujours mieux et il y a aussi un paquet de vis sur cette bécane franchement comparé à du ce qu'on a habitué à voir entre lui il ya plein plein de vis parce qu'il ya un renfort visser sur un truc visser sur un truc visser sur un truc même s'ils ont déjà simplifié le design de toute cette histoire c'est quand même déjà beaucoup mieux mais il ya moyen de faire encore deux trois petits trucs comme ils savent par exemple que leurs plastiques sont pas terribles ici cette vis est vissé dans le plastique derrière mais pour sécuriser la vis ils ont quand même mis un petit btr parce qu'ils savent très bien que sinon on va s'arracher j'en ai profité pour supprimer un maximum de langues de pivots parce que d'origine le triangle est complètement couché on a un pivot de fou alors moi c'est pareil je suis pas fan donc on a avancé fs racing c'est pareil fait globalement tous les engins qui sortent de la même usine fs racing on suppose que armand vient de là bas aussi coralie hobitech carson quoi ça vous choque ils ont tous le même problème de plastique donc il ya des marques qui ont décidé comme armand sur les triangles au lieu de faire mieux ils ont fait plus coralie a suivi ils ont fait des triangles plus mastoc donc là ça va on a vu que par rapport aux chronos et compagnie ça allait chez traxas ils ont choisi le plastique de qualité supérieure donc le triangle est plus fin et plus ajouré pourtant il tient mieux on voit aussi qu'un plus gros travail de poids chez traxas puisque chez traxas on a tout un arceau dans la carrosserie avec ce grosse truffe dedans qui pèse lourd pourtant le sledge n'est pas plus lourd que le kagama ou je me mélange chaque fois le créton j'aurais espéré que arma nous fasse un nouveau créton c'est à dire une carrosserie plus esthétique parce que la petite boulinette de carreaux là on a l'impression que ça leur coûte une couille de faire un moule de carreaux et qu'ils veulent pas parce que ces carreaux pour moi les définitivement moche du sledge du créton chacun ses goûts mais on aurait aimé voir une petite évolution tu vois quelque chose d'un peu plus neuf esthétiquement parce que il garde toujours les mêmes carreaux depuis dix ans donc c'est aussi optiquement c'est plus vite ennuyeux d'accord déjà que la structure bouge pas et sur ces derniers crétons on s'est attendu à voir quelque chose d'un peu autre je m'attendais enfin des roulements plus gros des couronnes de diff plus grosses des pignons d'attaque avec des dents plus grosses tu vois pour aller un peu vers le sledge comme ça tout ce qu'ils ont fait c'est mettre les cellules alu il y a trois dix feux xb l'arrière est déverrouillé des automi les cellules alu fin de l'histoire 750 boules le moteur est toujours complètement mal adapté en kv à l'étagement du véhicule ici aussi ou frais gaffe le 2050 kv est super bon il est bien meilleur que spectrum le spectrum est un moteur en buing complètement dégradé que ce soit sur l'acier du rotor que ce soit sur la qualité des aimants et le collage d'accord à 90 degrés le moteur spectrum il a un problème celui-là jusqu'à 105 enfin l'origine du du coralie il rigole d'accord les vario maintenant arma a mis toutes les fonctions eux ils ont mis toutes les fonctions le cerveau chez coralie reste le meilleur ça c'est sûr le moteur du sledge moi j'adore le vxl si c'est encombrant mais pas de problème avec et tient maintenant moi j'ai pas eu bug avec ça le cerveau traxas on n'en parle pas ça c'est sûr c'est de la merde la radio coralie on a perdu la bride ça c'est dommage chez arma ils ont gardé la bride et chez traxas tu as la bride au vario après si tu mets le module bluetooth ça je suis pas fan parce que des fois tu fais des mises à jour et après tu as tout dans le tulle ça c'est un truc mire à limite tu es obligé de filmer quand tu es en train de faire ta mise à jour pour prouver que tu as mis des batteries neuves que tu as suffisamment de courant sur ta batterie que de tout filmer pour qu'au moment du bug tu puisses leur dire voilà le bug vient de la mise à jour c'est pas moi qui est merdé parce que et puis si tu es aux garanties de toute façon tu l'as dans l'oignon ça c'est vraiment ok tous donc ont leurs petites tarts tous ont leurs petites options chacun son petit tarif ce qui est sympa sur celui-là c'est le tarif on est à 650 euros pour un engin comme dit d'origine enlève le pignon de 13 mais un pignon de 11 parce que c'est du suicide avec le 13 le 13 est bien pour ceux qui veulent que sauter donc ils roule migas sur la rampe quand ils arrivent ils enfoncent le reste ils font leur figure la v-max t'en profitera jamais sorti de la boîte 105 c'est pas possible il décolle avant et ça part c'est mini serrera c'est la merde en morceaux ok en plus tu chauffe tu consommes avec le pignon de l'on ça va déjà nettement mieux moi j'ai préféré mettre donc un 42 82 1600 kv on sort toujours un petit 80 85 de v-max large assez même avec des roues qui ballonnent moins que ceux d'origine je rends toujours du double backflip évidemment si tu veux faire des backflips à fond tu laisses le gros pignon tu mets les roues d'origine en parlant des roues d'origine on a ici les jantes du punisher et du jambon qui sont pas bien ces jantes sont trop souples ce n'est pas que moi qui a eu les jantes qui ont tourné au dessus des hexagones d'accord j'ai pas eu ce souci avec les jantes de chronos donc à l'occasion on changera les jantes j'ai décollé les pneus les pneus sont bons pour faire justement des azouteries là où ils sont moins bons c'est dans la prairie sont trop mous sur les flancs ça va pas alors moi c'est un véhicule qui a des gros pneus boudineux ben je dégage les barstabs parce que ça me sert à rien et comme c'est un véhicule de loisirs je monte mes centres de roulis moi j'aime bien que ma caisse prenne du roulis parce que c'est plus agréable sur des terrains glissants oui quand tu as du grip dans l'herbe sèche et tout machin quand tu as des conditions de vraiment bon grip c'est plus compliqué à rouler mais je m'en fous ça m'amuse donc je préfère comme ça la suspecte sorti la boîte aussi très dur ressort très dur huile très dur prévu justement pour le mec pour l'américain moyen et ça c'est un truc où j'en veux un petit peu à coralie à partir de la série du kagama ils ont décidé de commencer leur truc aux us donc d'abord ils le sortent aux us d'abord et le filo youtuber us les bons petits lèche cul qui disent pas tout qui montre pas tout tout est beautiful amazing et ensuite c'est sorti en europe pour une marque qui se veut européenne moi ça m'emmerde un j'aimerais bien que le modèle commence quand même à sortir tout d'abord en europe si déjà n'est ce pas c'est comme obité qui a sorti le rr la première vidéo est sorti en italie bon après ça s'appelle il modèle peut-être pas pour rien mais là je t'accueille donc un petit plus encore sur l'alu un petit plus sur le plastique le rêve ce serait vraiment des autres cellules avec les roulements la taille au dessus ce qui est un bébé assez lourd et des dents de diff et puis on l'attaque plus grosse du coup oui faudrait peut-être une couronne encore un poil plus gros et ça peut-être changer la série de moteur même si le cuirons 2050 kv est excellent ce serait sympa de voir débouler un 1600 kv ne serait-ce qu'en 74 dans l'idéal ce serait un 82 d'accord oui la machine sera plus chère après mais si on maintenant c'est tout le nouveau coralie sera 750 850 c'est à dire le prix du sledge mais on a le meilleur alu on a tout aussi bon plastique on a mis à 42 82 on a toujours un super cerveau l'un dans l'autre si tu n'as rien à faire sur la caisse après et batte est tranquille le diff qui était à l'arrière enfin la toute la cellule on la mise devant d'accord et la cellule avant je l'ai ouverte j'ai calé le diff parce qu'il manque un petit coup parce que quand toutes les rondelles de calage sont comprimés c'est ce qui arrive avec ton couple conique sous l'effort de la motricité les cônes s'écartent donc le jeu augmente j'ai donc rajouté une rondelle de calage à l'arrière avant donc sur l'avant pour passer à l'arrière et comme un touillon j'ai oublié un truc essentiel c'est que je me retrouve avec mes huiles inversées j'ai l'huile souple à l'avant et j'ai l'huile dure à l'arrière c'est pas grave parce qu'on va pouvoir en profiter pour vous faire des vidéos et vous montrer les différences vous avez vu que moi j'aime bien avoir de l'huile dure devant d'accord dur au centre et souple à l'arrière donc j'ai une grosse traction sortie de virage j'ai du sous virage à l'entrée ça c'est un fait mais en tt on s'en fout un petit coup de patin le cul décroche simplement donc ça me dérange pas mais là on va faire l'inverse on a donc l'essieu arrière qui est plus dur donc on va drifter plus facile et on a l'essieu arrière plus souple on aura donc une entrée en virage plus simple c'est la sortie qui va être plus compliqué puisque on va sur virer et on va mouliner sur la roue avant qui va décoller mais ça on verra à l'utilisation en roulant sur les vidéos je vais mettre les roues je vais mettre la carreau et puis après on va attendre que ça sèche dehors alors pour ça que je l'ai pas nettoyé pour le refaire parce que c'est dégueu dehors mais bon on va pas non plus y aller exprès dans la grosse 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 gadoue d'accord petite parenthèse aussi un seul triangle de cette machine coûte presque le prix d'un triangle de traxas x max c'est pareil chez arma les pièces sont extrêmement chères par rapport au prix d'achat du véhicule on est quand même pas mal moins cher c'est traxas spécifiquement sur le x max ça c'est sûr j'ai ici les amorteaux arma et si j'avais laissé le tour et de l'origine j'aurais mis avec cette toile voire j'aurais pu le mettre aussi avec ces tourelles ça se retrouvait sur le trou du haut parce que les amorteaux c'est des amorteaux d'un 4s mais ils sont beaucoup plus longs donc on aurait récupéré aussi le débattement en plus mais avec cette tourelle là on va continuer sur cela pour l'instant parce qu'on va faire une petite modif pour les installer j'ai failli oublier donc comme ces pièces casse facile j'ai monté des cavaliers de kakapit kwan c'est les engins beaucoup plus légers mais le cavalier est quasiment identique d'accord on a une petite longueur en plus ici sur la partie qui n'est pas fileté donc on a un petit jeu d'avant-arrière que tu pourrais largement avec une petite rondelle téflon compenser on s'en fout puisque toute façon il doit travailler comme ça ok je veux pas que ça soit absolument plus solide mais peut-être plus flex que ça se plie au mieux de casser comme ça au moins tu peux finir ton run sans avoir une patte folle et sans te retrouver comme ce qui nous a arrivé à l'arrière vous avez vu que le cavalier a pété le fait que le cavalier a pété on a arraché tout le reste et le triangle qui est sorti ça a tordu l'axe a pété la cale jusqu'à taper dans le diff tu vois parce que voilà on compte voir s'il se passe mieux ou moins bien cette histoire je vous laisse là je vous souhaite à tous une belle journée on se voit demain et là je vais switcher à l'allemand donc paniquez pas si je suis donc voilà c'est normal mais vous allez plus grand bon grand chose n'est t'a pas mani t'a dit tu pas à l'allemand so hallo jungs wie geht es euch wir haben heute hier den coralli kagahama endlich wieder fahrfähig ich hatte einen querlenker bruch und war gar nicht pressiert ihn zu ersetzen weil ich warte immer bis ich eine größere bestellung habe nicht extra nur das bestellen nur das bestellen und das bestellen ich warte immer bis ich so von fünf sechs autos teile brauche das habe ich jetzt endlich mal gemacht und wir haben den querlenker montiert wir haben festgestellt dass die querlenker viel besser sind als früher ok ab kagama asuga ist alles besser das ist für mich jetzt der beste coralli der ich gefahren bin ich habe alle gefahren eventuell nicht der letzte buggy aber ist auch nur wieder der ready experience genau dasselbe ok aber kagama asuga sind wirklich besser gemacht als die anderen ich mag es dass die schiftenhalter am chassi festgeschraubt sind weil auf den anderen modell haben viele die ganze zelle abgerissen weil der kunststoff von der zelle ein bisschen zu schwach ist hat die gewinde von den schrauben rausgerissen jetzt hält das noch dazu also wir haben jetzt acht schrauben die die zelle halten statt nur zwei ist ja viel besser ok und da das an der zelle festgeschraubt ist am chassi haben wir auch weniger stress an der zelle beim aufschlag ok das hat natürlich auch immer alles bewegt darauf ist ja mal klar wieso habe sie nicht mehr drin weil ich nicht mag gerade am heck mag ich das nicht die kunststoffeinlagen die sich zerquetschen natürlich passiert das auch weil die querlenker besser sind zerreißen sie nicht mehr jetzt biegen die stiften weil die stifte biegen sind sie kürzer und dann rutschen sie raus aus dem ding aber ich war nie ein freak von dem zeugs selbst jetzt bei uns gut gemacht ist wie jetzt bei techno oder so mag ich das trotzdem ich habe es lieber sofort direkt verschiedene alukeil für eine einstellung also stift kann sich hier nicht mehr bewegen das alu material von dem querlenker halter und shocktower ist weiß nicht ob es guss ist aluguss oder irgendwas ist mir zu weich da braucht es ein bisschen was mehr ist auch so dass wenn es bessere qualität ist muss es auch nicht so dick sein weil viele hersteller jetzt von rc machen einfach dicker und dicker und dicker und dicker aber immer noch so weich einfach weil es mehr drauf ist passiert weniger hand her um wenn es besseres material ist brauchst weniger also was ist jetzt da billiger also da braucht es ein bisschen was besseres die sind zu weich die verformen sich relativ schnell die optional teile kosten 50 euro pro stück die adu racing hier 50 euro das paar gibt es auch bei modell baumetz nicht die adu racing sondern die teile von modell baumetz hier shocktower und querlenker halter ich wollte jetzt einfach nur mal nur die adu probieren und ich wollte auch die adu weil sie anders gemacht sind hier haben wir zwei löscher den dämpfer kannst du gerade stellen oder ein bisschen mehr hin liegen hier kannst du die höhe einstellen das heißt ich habe jetzt das auto ein bisschen höher was ich mag ich habe es einfach gern ist ein offroader muss hoch sein also muss bodenfreiheit haben nicht maximale höhe beim fahren sondern beim abheben müssen die räder schön abdämpfen können und dadurch sind auch die dämpfer tiefer montiert dass sie besser geschützt sind ich habe die unzerstörbare karo drauf von elsa sport dhc damit ist es auch besser ich mag nicht die dämpfer bei coralie die sind rau wenn sie leer sind siehst du irgendwie ist das nicht schmeidig die stiften sind 3,5 kannst du biegen bei coama sind 4 mm bei traxis 5 traxis sledge dämpfer sind besser von allen drei sind es meine lieblings sind am sanften und am solidesten diese hier haben probleme mit der kappe die kappe ist aus alu aber der bügel ist groß aber der loch drin ist auch so groß das heißt du hast sehr wenig material rum weil er hier aufschlägt sind diese zwei bügel schon verquetscht komisch ich habe schon am chronos damals einer zerrissen bin irgendwie am rad klemmen geblieben das auto hat es rumgedrühlt aber das hat den quer die dämpfer kappe gerade zerrissen das loch ist zu groß in der kappe da muss was anders gemacht werden die führung hier ist auch ein bisschen lummelig es gibt sie aus aluminium aber das ist nicht die führung sondern nur die kappe die führung im dämpfer ist nicht gut gemacht verdient was besser hier bewegt sich zu viel es heißt auch eben dass der kolben in rumschabt mal links mal rechts mal vorne mal hinten schabt die farbe ab weil das ist ja nur eine lackierung und das öl wird dadurch verliert also schmierwirkung ganz einfach weil du hast ja die partikel von der farbe drin und das ist ja nicht gut aber ist besser bei als armer weil also die dämpfer sind schlechter als die armas besser ist die feder sind größer streifen nicht am gewinde bei traxis ist alles im pendel bei traxis auch die untere halterung hier angeschraubt das mag ich ich verstehe nicht wieso dass die hersteller so was machen fünf sechs sieben acht millimeter am schluss ist ein santimeter obwohl zwei millimeter stahlplatte leichter ist und weniger biegt als das eine kleine zwei millimeter stahlplatte mit einem n2 schraube die über der kopf einfach den pin haltet und das war's früher haben sie ganz einfach eine große schraube durchgemacht mit kontermutter ging auch super gut und wie gesagt zwei mal zwei millimeter stahlplatte das war's also das bisschen besser das ist normal und die knallen eben wegen aufprall aber hinten ist mir einer geknallt wegen volleinschlag bin so gelandet auf einem rad und dann ist er weg jetzt probiere ich mal ich habe hier die kk pit weil die techno sind 20 euro das paar geht es noch oder was 40 euro upgrade für die dämpfer befestigen das ist doch baller baller da machst du ich habe eine vier millimeter schrauben durchgejagt mit der distanz büchse kontermutter dämpfer zweite mutter tschüss super billig und hat gehalten die schrauben sind wir noch nicht krumm ich probiere jetzt das weil ich hoffe dass die ein bisschen weicher sind und anstatt knallen dass sie eventuell ein bisschen biegen um sie zu montieren musst du einfach hier unten natürlich mit der pfeile hier die kanten abpfeilen und hier flach machen das ist ins loch reinpasst für die sechs kant damit es nicht durchdreht wenn du satt machst funktioniert gut wir werden sehen bei der fahrt was dann passiert wir nehmen natürlich die ersatzteile mit im fall wenn was wäre das natürlich nicht das brauchen wir nicht mehr ich erinnere euch das an dass es ein gewinnspiel auto ist die jungs das auto ist dann frei zum gewinnen nach den proben ok wie immer ein euro pro ticket wartet ab wenn es kommt keine panik irgendwann anfang monat sage ich euch das auto kannst du jetzt gewinnen und erklärt ihr was du alles machen musst wenn du es nicht weißt es gibt genügend abos die jetzt wissen wie das geht jungs wenn ihr einer sieht die frage der fragt wie muss ich machen gibt ihm den link zum video macht ihm nicht die erklärung gibt ihm den link zu den letzten gewinnspielen zu dem video es gibt nämlich eine view wie mehr geld wir haben wie mehr kann ich raus lassen jungs ganz einfach also chassis hat sich nicht bewegt antrieb hat sich also wellen nüsse nicht bewegt das ist cool die verstrebung kann sich bewegen aber hält ist noch nicht aufgepoppt nicht hat es nicht geknickt nichts und ich war nicht zart mit dem auto gerade die letzte fahrt eben der der querlenker gekostet hat da bin ich ihm gar nicht böse wie ich bin einfach voll blind volle kanne auf die rampen los da muss mal irgendwas kaputt gehen das gefällt mir nicht das muss separat sein weil du musst das paar kaufen und wie gesagt kostet gerade 10 12 euro schade querlenker halterung und zusatzteilen aufbau auf aufbau auf damit es hält weg damit was dünnes flexibel tschüss ein abs flügel halter ganz dünn gebaut wie bei obao hyperstar zum beispiel einfach easy das reicht ein flexibler flügel das willy rad wäre cool wie gesagt also ich würde da was machen für einen flügel wenn schon willy rad dann flexibel wie beim sledge ist auch ein tragegriff und kann natürlich auch abdämpfen bei heck aufschlagen damit der flügel noch weniger ab kriegt das ist auch cool und wenn die nächste serie mit einem 82er motor kommt mit weniger kv werde ich auch darüber froh sein natürlich wenn wir jetzt besseres alu haben neue zellen mit fetterem lager fettere verzahnung größeren motor mit weniger kv kostet das auto mehr aber jetzt coralli kommt und sagt okay das auto ist jetzt genauso teuer wie ein sledge du hast aber aus der box die 70 75er drauf der 70 75er chassi du hast genauso fette diffs wie im x-max aber auch aus hartstahl gemacht wie die alten von coralli mit den fetten lager drin wie beim sledge andere stoßdämpfer schön schmeitig mit hart und stäbchen tut mir leid da würde ich sofort ja sagen also die sind nicht weit nah dran aber noch nicht dran an wirklich mitspielen oben ich bin jetzt oben mit weil es kein anderer mehr gibt wir haben den sledge wir haben zählen treten und wir haben den wir haben nur noch die drei plausch maggies ich rede jetzt von maggies nicht von truggies maggies sind mit großen reifen dran und mein liebling ist der sledge ich mag wie er fliegt ich mag seine dämpfung chassis ist jetzt irgendwie was anders passiert dran die ersten hatten ja die delle jetzt plötzlich passiert es nicht mehr irgendwie wurde das was geändert an der härtung vom alu keine ahnung wir haben immer noch der kacke servo drin die schaumstoffe in des zeugs okay der hat auch seine marken zum beispiel alu hier die dämpfer die kratzen nach nicht die übersetzung gefällt mir nicht ist zu viel kraten ist dasselbe problem der hatte auch das ding das raus poppt die welle die raus fliegen also glaubt jetzt haben sie ein bisschen länger gemacht dass es nicht mehr raus fliegt aber ich habe gar keine lust mehr hatte v1 v2 und so weiter sofort immer noch dasselbe autor einfach immer ein bisschen mehr schnickschnack dran korani hat ja die chronos gemacht und dann punisher und jetzt der kagama die haben nicht das auto weiterentwickelt die haben es umgenennt und anders bisschen anders gebaut vereinfacht von der verschreibung her das hätte ich auch von armer erwartet okay ich hätte erwartet dass armer mit andere diffzelle kommt mit fettere diffs mit fettere lager wie gesagt sledge richtung und einfach ein hunderter billiger er ist jetzt hunderter billiger aber es ist noch nicht so weit jeder fahrt was er mag ich habe ja den kagama hier ihr habt den sledge hier ein kollege hat den kraten normalerweise können wir dann irgendwann mal alle da miteinander fahren es gibt ja immer noch den minyan black panther aber es ist mehr wirklich ein wettbewerbs buggy mit plauschräder drauf so ein bisschen zwischen und der hat dem fehlt die optionale chassi platte und eine verstrebung oben und sonst was gibt es noch fs racing ist nicht dabei ist nicht schlecht weil es billig ist also du kannst zwar der buggy gibt es nicht bei konrad da gibt es noch den monster truck den really bash dasselbe machen sie als druggie heißt flügel drauf kleinere karo kleinere räder kostet 340 euro 380 je nach wind von dem kannst du natürlich nicht erwarten was du von den drei anderen marken hast ist mehr so armer v2 mäßig die kunststoff sind weich die querlenker biegen zu viel in der kurve die alus sind weich du kannst also die stoßdämpfer kannst du klappen die stoßdämpfer selber kannst du klappen einfach bis einfach zehn jahre zurück aber für einen cooler preis wenn du jetzt nur 4s fährst und rumfahrst ist es voll okay also wer von euch hat kagamas habt ihr alles darauf gemacht geschraubt jetzt natürlich wenn du jetzt preismäßig anguckt was wir hier gemacht haben ein arta mit der elektronik sind wir nicht teurer als der arta wir haben jetzt noch 50 euro 80 euro drauf gebotert sind wir immer noch billig ich fahre andere reifen weil ich die andere reifen liebe habe die originale sind okay wie gesagt die dämpfen gut ab die ballonen gut für distanz einfach stabilität in der kurve ist zu wenig deswegen habe ich lieber die backflips ist alles plus also sehen wir noch preismäßig im coolen pendel abnutzung ist bis jetzt noch okay verzahnung hinten ist mal überrutscht musste nachstellen ich habe jetzt direkt das nachgestellt wurde nach vorne gemacht der vordere sofort nachgestellt und nach hinten gemacht wie gesagt wir haben jetzt das harte hinten das dünne öl vorne damit ihr mal das umgekehrte bild sieht das was ich immer mache nicht vergessen ich habe die weichere feder montiert und dünneres öl drin weil ich es nicht mag wenn die auto bock steif sind es ist cool für die jumper top speed aus der box und harte dämpfung ist cool für die die immer noch die immer dasselbe mache geradeaus rampe geradeaus rampe geradeaus rampe geradeaus rampe geradeaus rampe gerade wenn du natürlich jump machst 30 meter weit guckst wo der hin fliegt machst hier abheben hier landen da kannst du 100 mal machen mit dem billigsten auto wenn du jedes mal die rampe erwischt ist das kein härtetest für das auto okay der härtetest ist eben wenn du verfehlst aber hat sich wirklich gut geschlagen sag es noch mal für mich jetzt der beste chorale die ich in den finger hatte 1 zu 8 und wir kommen jetzt wirklich nahe dran an arma wir haben hier den besseren servo aber die funke ist ein bisschen schlechter dran wir haben die bessere elektronik die kunststoff sind noch nicht so weit wie bei arma und die dämpfer sind noch nicht so weit das war's also fehlt nicht viel ich hoffe dass irgendwann die preise wieder runter kommen in deutschland ist es so in frankreich ist natürlich hat sich nicht bewegt aber ich habe festgestellt in deutschland das sind großes großes also viel geleistet wurde für die preise runter runter kommen hrc mit team magic ist wirklich runter mit den preisen wieder zu den alten preisen du kannst jetzt wieder ein b8 er 4s für 340 euro haben und der 6s für 400 das ist doch toll und eben die alten coralli reihe ist billiger geworden zwischen 3 und 400 denkt daran einfach die haben noch nicht die gehärtete nüssen überall drauf und der andere antriebswelle stiften aber wenn du jetzt die autos kaufst für billig für 3 350 400 und du fährst nur 4s mit den dingen passiert sowieso nicht einfach nur aufpassen bei jumbo und punisher mit den schweren reifen da leidet der antrieb darunter die reifen sind für mich das definitiv zu schwer die meisten aber schrauben sie weg machen was anderes drauf ist ja egal also du kannst der murakau bei metz glaubt bei für keine 400 euro haben mit der bach bar und die anderen radnahmen ich würde das auto aber kaufen nicht für bashen wie gesagt für den rasen für plausch haben zick zack kurv schöne rampe lange sprünge unsere sachen nicht wild machen und dann hält und für 400 euro was gutes gilt also wir sehen uns auf der piste denkt daran an die gewinnspielen dieses monat ist der team magic sess dran alle die die mitmachen für den sess sind automatisch auch dabei für meinen x max mit dem schwabentech motor macht's gut hatten schöner tag und bis also bis morgen wenn ich daran denke dass in das ende des video auf deutsch zu machen